Au Liban, tout le monde vous aime. Aujourd'hui, nous allons rencontrer l'homme derrière l'auteur. Dans vos livres, on rencontre l'enfant, l'enfance. Racontez-nous plus sur votre enfance. Un lion, avec une grande soeur qui avait sa compilité, déjà j'aimais la même et l'intimité. Et au début, quand on a de plonger dedans, je ne suis jamais sorti. Ce qui m'apprend à connaître les autres, c'est mes livres. Très très rapidement, il y a eu le Petit Prince de Saint-Éclerc. C'est un livre que je lis encore et à chaque fois je le décroche. C'est un livre que je lis encore et à chaque fois je le décroche. C'est un livre qui a été créé depuis 15 ans et ce qui a été créé l'œuf le jour, c'est qu'il est en train. Il s'est créé la création et l'est en train de s'éloigner dans le livre. Mais il y a beaucoup de choses après avoir l'écoute, Éric Emmanuel Chmet, mais après tout le reste, c'est l'éternité. ça me fait deux dans ma vie, être amoureux et puis euh... c'est à dire plus on nourrit, plus on est tolérant je veux dire moi j'étais très intolérant quand j'étais jeune parce que j'étais très égoïste aussi je voyais toutes les choses de mon point de vue et puis après on apprend les choses du point de vue de l'autre à donner de l'importance à l'autre à lui laisser l'espace pour vivre, c'est en amour, en amitié comme dans toutes les relations sociales je crois que l'intérêt de vieillir c'est de devenir plus sage autrement si c'est juste pour le dérive c'est pas l'intérêt c'est vraiment travailler sur ces choses en tout cas on voit que les routes c'est aussi chacun y travaille oui il y a des gens qui travaillent une certaine philosophie qui est unique à vous qu'est-ce qui vous caractérise la philosophie d'Eric Emmanuelle ? c'est qui ? et c'est au fond ce constat très très dur que je fais ça et qu'est-ce qu'on peut en ranger ? la marche non pas la mort mais sa pensée de la mort c'est au fond de la mort c'est au fond de la mort c'est au fond de la mort ma vocation c'est peut-être ce que je fais depuis toujours parce qu'on fonctionne ensemble puisque dans mes livres il y a toujours c'est avoir résolu les difficultés comment je fais les titres ils arrivent généralement à la fin du livre j'écris toujours mes livres sous un titre provisoire et c'est le livre lui-même qui finit par être comme un jus qui sort du livre il symbolise il ne le résume pas mais il en a une quintessence c'est très très différent même à des gens pauvres il leur vend des jardins immenses puisque c'est juste un récit il y a toutes sortes d'enfants qui font des fesses la sagesse qui gouverne la Chine depuis 2600 ans c'est Confucius et le Confucianisme qu'il y a des choses à nous dire aujourd'hui toujours on va dire la question c'est la question et la dernière question on va voir la question depuis la petite petite on va voir comment on va dire la question la question de 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 la question on va écrire la question si on veut on veut on veut on veut la эта question l'dale qui vient à soul là là l'petit qu'il y a des produces Mais nous voyons que les gens sont en train de vous regarder aujourd'hui. J'aime les gens que je rencontre là-bas. J'aime cette joie de vivre qui s'affirme malgré les dangers, malgré les catastrophes. J'aime ce sens de la jouissance. C'est un tout petit pays, mais avec un grand cœur. Et vous ne pensez pas peut-être un jour écrire un livre où il y aura des personnages libanais, le Liban? C'est possible. Un jour, ça va venir tout seul. Mais il faut encore que je retourne beaucoup. Et puis je dirais que c'est professionnel. C'est bon écrire un livre. Très bien. Alors, vous êtes le bienvenu. On vous attend. On vous aime beaucoup. On aime beaucoup ce que vous écrivez. Et donc, vous êtes toujours le bienvenu. Le Liban, c'est aussi votre pays. Ah ben, merci. C'est moi qui vous remercie. Et bon voyage. Oui, merci pour ce tournage, pour vous montez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Tout ce tournage. il est un beau débeur en l'aventurie nous avons appris qu'une personne doit être élargée il faut faire face à l'avant, il faut faire face à l'avant et à l'avant, il y a des libérans car il y a des gens qui adorent le vivre et nous avons vu aujourd'hui l'homme est un philosophe qui est non-même mais il faut être et c'est un homme qui est très important C'est un peu trop de vie. Je suis de l'aise d'une heure pour vous donner un autre moment dans le Bérys.